Musique On se connaissait déjà un peu avec Pierre, parce que moi j'avais déjà fait trois routes du Rhum, ça c'était ma quatrième, et puis il s'est avéré qu'il a dû être élitroyé le mercredi, et moi malheureusement le jeudi, que quand je suis arrivé à la Corog, après avoir tout perdu, et le bateau, et tous mes effets personnels, et pas d'argent, je me suis retrouvé en chausson avec un vieux survêtement qu'on m'a prêté, donc je suis arrivé à la marina en taxi, et je ne savais pas comment payer le taxi, et j'ai découvert donc Corinne, la femme de Pierre et Pierre, qui m'ont dépanné, du coup bah voilà, et puis comme je suis expert maritime de par ailleurs, l'assureur m'a dit, bah écoute, puisque t'es là, plutôt que j'envoie quelqu'un de France, essaie de me faire un petit rapport rapide pour voir ce que tu penses du bateau, s'il est sauvable et tout, et voilà comment ça s'est passé, et quand ils ont décidé de ramener le bateau en remorque par la mer, et bien j'ai proposé mes services, et j'ai été retenu, donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui, donc c'est symbolique, ouais, on a eu deux fortunes de mer à 24 heures de différence, et je ramène son bateau, pas le mien malheureusement, enfin c'est comme ça. Je trouve ça sympa de ramener Olmix ici, qui a été en plus le premier bateau de mon frère. Alors, est-ce que la manœuvre a été difficile ? Alors oui, au départ, c'est-à-dire que nous on est arrivés là-bas, on est partis de Saint-Malo avec du mauvais temps, on a toujours eu entre 40 et 50 nœuds dans le golfe de Gascogne, mais pourtant, donc ça passait bien. On est arrivés donc le lin-bas le lundi soir, donc on s'est reposés, le mardi à 14h on a mis Olmix à l'eau avec le chantier, qui a été d'ailleurs très sympa, on a tout préparé, il fallait préparer l'armor, que lui tout bien assurait, tout bien rangé, voir qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, que les capots soient bien assurés. Et on a été coincés jusqu'au vendredi matin, puisqu'il y avait 50 nœuds aussi sur la Corogne, puis là dans le nez, donc c'était même pas à partir, il y avait 5 à 6 mètres de houle. Et on est partis donc ce vendredi matin, 9h, et ça ne l'a pas fait du tout. Le bateau se mettait en travers, donc on est revenu, on a rechangé les points d'amarrage, on a refait un deuxième essai, ça ne la faisait pas non plus, donc on a revenu dans la baie, à l'abri, on a refait donc un troisième tentative, avec donc des pneus derrière, des pneus immergés derrière, des pneus de voiture, et là ça l'a fait, donc du coup on n'a quitté la Corogne qu'à 16h ou 16h30 vendredi, et on est arrivés ce matin à 11h. Une bonne petite balade. Voilà, une petite balade, 330 000, avec un bâton en remorque c'est toujours un peu stressant quand même, toutes les 10 minutes on regarde s'il est là, si ça se passe bien, si la remorque ne passe pas, enfin voilà, donc c'est quand même toujours un petit peu de stress, on n'est pas dans une configuration de bâton normal. En tout cas, Pierre vous doit une fière chandelle de l'avoir ramené ici. Non, il ne me doit pas une fière chandelle, voilà, de toute façon il fallait que quelqu'un le fasse, si ça n'avait pas été nous, ça aurait été quelqu'un d'autre, bon je préfère que ce soit moi, ça met un peu de peur dans les épinards. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.